Marquer un but, ce sera idéal pour moi. D'abord marquer un but. Je ne cherche pas midi à 14 ans. Les Algériens de l'USM Alger sont à Boakie pour avoir un seul but, annoncé le coach Ben Shika Abdelhak en conférence de presse d'avant-match de la demi-finale face à la SEC Mimosa. Les séances d'entraînement des Arabes se sont tenues mardi avec cet objectif de marquer ce but à l'extérieur malgré l'absence de 4 joueurs clés du club. Je suis venu pour travailler, pour travailler sérieusement et sereinement. J'ai un groupe très réceptif, j'ai des joueurs très réceptifs qui veulent apprendre, qui veulent gagner. Si les journées noires y soient à domicile avec un public chaleureux, ils aborderont le match avec beaucoup de concentration. C'est une demi-finale, une première pour moi et pour mes joueurs. Le plus important, c'est de se concentrer, a indiqué Julien Chevalier, le coach de la SEC. Le plus important, c'est justement d'essayer de ne pas s'occuper de l'histoire, du passé, de ma première, ma dernière, personne ne sait à l'avenir derrière. Mais c'est de profiter de cet événement en essayant d'y donner le maximum. Donc bien se concentrer dessus, intelligemment, sans se mettre de pression inutile. Il sait la première et puis après il faudra aller en chercher d'autres et puis peut-être ça sera la première finale après. Donc justement, il nous met tous les ingrédients sur les deux matchs. À Cayce, le milieu de terrain de la SEC rassure les journalistes de l'état de santé physique et morale de ses coéquipiers. C'est en allée et tout. Mais nous, tout ce qu'on a en tête, c'est de pouvoir tout faire. Je ne dirais pas pour avoir un bon résultat, mais pour gagner chez nous. C'est le plus important aujourd'hui, c'est de gagner avec un score qui sera avantageux pour le match. Mais rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Nous, on prend match par match. Il y a un match important demain. C'est de tout faire pour remporter ce match-là et puis après penser au match fait tout. La bataille au stade de la paix du Boisquet s'annonce rude pour ces deux corches qui n'ont jamais joué la finale de cette Coupe CAF.